S'il y a bien une question qu'on me pose depuis toutes ces années sur Youtube et à laquelle j'ai jamais su répondre, c'est la question suivante Sif, c'est quoi ton classement de jeu Zelda préféré ? J'ai jamais su répondre à cette question, vous me la posez tout le temps dans les commentaires, dans les FAQ, sur les réseaux sociaux, en convention Et j'ai jamais su répondre à cette question, autant la question de quel est ton jeu Zelda préféré ? Ça en général, je sais répondre, bien que c'est un petit peu changeant et en me penchant sur cette vidéo, je pense savoir pourquoi ça change maintenant Parce que j'ai pu analyser un petit peu mieux la chose Mais par contre, vraiment me poser et faire un classement de mes jeux Zelda, en fait, j'avais jamais réussi jusqu'à maintenant Je m'étais jamais trop intéressé non plus, mais j'avais jamais réussi à faire ça Et du coup là, je me suis posé et je sais donc comment on va faire ça et vous aurez la réponse dans cette vidéo Alors attention, on va pas faire ça sous forme de top parce que ce serait juste impossible C'est même pas que je veux pas, c'est juste que j'y arriverai pas Tout simplement parce que je les aime tous, ces jeux Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sous forme de tier list Vous les avez vus ces derniers temps, il y a pas mal de vidéos, c'est un petit peu la mode, ça vient des US Il y a pas mal de gens qui font ça, il y a des français qui ont fait ça Et je trouve le concept génial parce que ça nous permet de mettre plus ou moins sur un même pied d'égalité certains jeux La tier list, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement les notes A, B, C, D, E, F Comme les rangs dans les jeux vidéo Et la note ultime qui est le S Donc la meilleure note c'est le S, après c'est le A, le B, etc, jusqu'au F qui est donc la moins bonne note Mais attention, un jeu qui est en F, ça veut pas dire que c'est un jeu nul, en tout cas pas dans mon esprit C'est juste que c'est un jeu qui est moins bon que tous les autres que j'ai cités selon mes critères bien sûr Et alors mes critères justement, comme je vous disais, en fait jusqu'à maintenant lorsqu'on me demandait mon jeu Zelda préféré C'était souvent le même mais des fois ça changeait un peu parce que je les aime tous pour une raison en fait ces jeux Je veux dire, ils sont incroyables Du coup, la seule et unique façon, j'espère que vous comprendrez bien ça, mais la seule et unique façon que j'avais de les classer C'était déjà de sortir de mon côté fanboy Zelda Et surtout en fait d'essayer de voir l'impact que ces jeux ont eu sur la licence L'impact que ces jeux ont eu sur les joueurs L'impact que ces jeux ont eu sur le jeu vidéo, sur le gameplay, sur la façon d'envisager la création de jeu Parce que si je vous fais juste un bête classement en vous disant Ah bah là y'a de la mer, alors je préfère, là y'a de la montagne Non, non, enfin genre, c'est juste des préférences, des goûts Evidemment que ça va se baser sur mes préférences Mais je vais essayer de me détacher juste de l'atmosphère pure du jeu Et de voir vraiment, de l'analyser plus en retrait Et de voir ce qu'il a apporté dans la licence L'impact qu'il a eu sur les joueurs Voilà, comme ça au moins vous comprendrez un petit peu mieux Du coup, y'a certains jeux dont vous m'avez entendu toujours dire énormément de bien Que je vais peut-être un peu moins bien noter Mais ça veut pas dire que je l'aime pas Je veux dire, si ça se trouve, ce jeu là, je le prendrai en premier Si j'ai envie de jouer à un des jeux Zelda Mais peut-être qu'il a quelque chose en moins par rapport aux autres Dans l'impact qu'il a eu sur son époque et sur la licence Autre chose très importante avant qu'on démarre Je n'ai pas sélectionné tous les jeux Zelda Parce qu'il y en a énormément J'en ai sélectionné 13 A partir de A Link to the Past Et ensuite, tous les jeux qui sont sortis chronologiquement J'ai exclu donc Zelda 1, Zelda 2 Parce qu'ils sont trop vieux, ils ont mal vieilli Et à part dire que c'est le départ de la licence Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois Puis je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent pas trop J'ai exclu tous les remakes Donc les Master Quest, les Link's Awakening, DX et compagnie Les spin-off, les Force Wars, Triforce Heroes Ou même les vieux trucs genre Link Rose Bowl Training, tu vois Enfin, voilà Et bien sûr, les Zelda CDI Parce que si F est la moins bonne note J'avais pas envie de mettre un jeu que j'aime bien en F Et les Zelda CDI en F aussi Il aurait fallu que j'aille jusqu'à Z en fait pour les Zelda CDI Donc voilà, je les ai exclus totalement parce que, voilà Bref, toutes ces précisions étant faites On va pouvoir démarrer Et bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre liste à vous C'est très important The Legend of Zelda A Link to the Past Sorti en 1991 sur Super Nintendo Alors, je vous ai dit que j'allais sortir de mon côté fanboy Zelda Et c'est vrai Et vous allez voir qu'il y a pas mal de jeux que je vais charcuter Mais bon, le hasard fait qu'on démarre Par un jeu que je vais mettre directement en S, les amis Oui, alors, ça va peut-être en surprendre certains Mais pourtant, pour moi c'est une évidence Il y aura très peu de jeux, vous verrez en S Mais celui-là, il y a toute sa place Parce que pour moi A Link to the Past C'est le début, vraiment, de ce qu'on aime dans Zelda Il a apporté tellement de choses En termes de scénario, en termes de musique Mais surtout en termes de gameplay Le gameplay qu'on a connu jusqu'à encore très peu de temps Avec le changement de Breath of the Wild Tout ce gameplay-là qu'on a connu C'est A Link to the Past qui l'a amené Les trois objets Tous les cœurs Les donjons tels qu'on les connaît Les structures dans la structure Tout ça, c'est A Link to the Past qui l'a amené Alors, il a pour lui d'avoir été le premier des Zelda à faire ça Et du coup, finalement Un peu, peut-être par la force des choses Il est aussi bien classé Mais A Link to the Past La vieille génération Pas d'offense L'ancienne génération, dirons-nous Dont je fais un peu partie quand même Moi, je suis un peu à cheval entre A Link to the Past et Ocarina of Time Moi, je suis là en 92 Ocarina of Time, il est arrivé en 98 Tu vois, donc je suis un peu entre les deux Vraiment, A Link to the Past venait de sortir J'aurais pu jouer A Link to the Past avant A Link to the Past Mais la vieille génération, on va dire A souvent tendance à préférer A Link to the Past Parce que A Link to the Past a apporté énormément de choses Et c'est lui qui, pour moi, vraiment A lancé Zelda tel qu'on le connaît aujourd'hui C'est lui qui l'a amené, vraiment Qui l'a placé en tant que jeu iconique Et derrière, il va être sublimé par d'autres jeux On va en reparler Mais pour moi, du coup, voilà C'est vraiment, c'est plus que Zelda 1 Pour moi, le commencement de Zelda tel qu'on le connaît Et bah, c'est A Link to the Past qui l'amène Et du coup, c'était obligé pour moi De lui mettre la note de S Zelda Link's Awakening Sorti en 1993 sur Game Boy En plus, il va y avoir un remake dans pas longtemps Donc je vais éviter de trop en dire quand même Parce que je vous ferai, bien évidemment Ce jeu qui sortira, évidemment Je vous le ferai en Let's Play Link's Awakening Alors c'est là où on va commencer à peut-être pas être d'accord Vous et moi Autant vous le dire tout de suite Link's Awakening, il est excellent Il est génial Le concept des rêves est formidable Il est incroyable Et si demain, vous me demandez mon jeu Zelda 2D préféré Il est deuxième Avec Link to the Past juste devant Donc, il est incroyable Et pourtant, je vais pas très bien le noter Pourquoi ? Parce qu'il est incroyable Il est génial Il ressemble tellement à Link to the Past D'ailleurs, vous avez sûrement beaucoup de gens Qui vous ont déjà dit Ah, mais il faut que tu fasses Link to the Past Ah, et puis si t'as aimé Link to the Past Il faut que tu fasses Link's Awakening Mais voilà le problème Selon moi, il est trop similaire à Link to the Past Alors, dans un classement pur et dur C'est ça où je vous ai dit Attention, la différence C'est que, en termes de plaisir Évidemment, Link's Awakening Je l'adore Il est incroyable Mais, dans l'impact qu'il a eu Eh ben, il est beaucoup moins marquant Qu'un Link to the Past Parce que Link to the Past est passé avant Et donc, Link's Awakening Pour moi Je trouve, il est très bien Mais il ressemble un peu trop À mon sens À Link to the Past Et du coup Je vais choisir de lui mettre Une note un peu basse Je vais lui mettre la note de C C'est assez bas J'en ai conscience Par rapport au chef d'oeuvre que c'est Mais le truc C'est que par rapport À d'autres jeux que je vais classer Si lui, je le mets Si je lui mets un A ou un B Ça va décrédibiliser mes arguments Pour les autres jeux qui vont arriver Donc, je suis obligé Par la force des choses De le mettre en C Il faut savoir que Quand j'ai fait ce classement Au début, ils étaient tous en note S Et je les ai descendus petit à petit Et certains qui étaient en note A Au final, ont fini en note D Ou C Parce que, en fait Les autres que je considérais meilleurs Avait la même note qu'eux Et je me disais Non, c'est pas possible C'est pas cohérent Donc, voilà Par la force des choses Je suis obligé de descendre Link's Awakening en C Voilà, déjà Ça pousse les bases J'ai mis un S au début Mais là, direct Je mets un C Oui, les amis J'ai beau être fanboy Zelda Vous allez voir qu'il y a pas mal de jeux Que je vais défoncer Il y a notamment un jeu Où ça va être Armageddon Dans les commentaires Je le sais très bien Vous allez me tuer Mais c'est pas grave Je vous expliquerai mes arguments Toujours est-il que Par rapport à l'impact Par rapport à la révolution Qu'il a apporté Link's Awakening Je trouve bien que très bien Et bien, il n'est pas Il n'est pas méga innovant Je trouve Donc, je lui mets la note de C The Legend of Zelda Ocarina of Time Sorti en 1998 Sur Nintendo 64 Alors Vous savez la note qu'il va avoir Bien évidemment On va pas faire durer le suspense Plus longtemps Il a la note de S Bien sûr Ça fait partie des très rares jeux Alors là, il s'enchaîne Les S Mais vous inquiétez pas Que le prochain Il arrivera dans longtemps Ce que je peux vous dire C'est que Ocarina of Time C'est évidemment mon jeu préféré Ça vous le savez C'est l'un des tout premiers jeux vidéo Auquel j'ai joué Vous le savez aussi Mais Si on se détache de ça Si on doit être honnête Les amis J'ai eu la chance J'ai la chance Les gens qui ont mon âge Vous le savez Qu'on a eu une chance incroyable D'arriver dans une époque On a connu le début de la 3D On a connu Les vieilles consoles On a connu Le début de Pokémon On a connu plein de choses comme ça Incroyable Et Ocarina of Time Oui, c'est un de mes premiers jeux Mais je pense très honnêtement Que si on essaie D'être le plus objectif possible C'est le début de Zelda en 3D Ça amène Ganondorf Ça amène tellement de choses Ça, pour moi Ocarina of Time En fait Pour moi il y a deux jeux Il y a A Link to the Past Et il y a Ocarina of Time Et en fait A Link to the Past C'est l'Ocarina of Time 2D Et Ocarina of Time C'est le Link to the Past 3D C'est pour ça que je disais Que la vieille génération A peut-être plus sens A préférer A Link to the Past Ou Link's Awakening Mais qui du coup Se rapproche beaucoup De Link to the Past C'est pour ça que Je leur mets pas la même note Même si Ils sont très similaires Et Ocarina of Time En fait Il va sublimer ça C'est vraiment L'apothéose Cette période quand même C'était une période dorée A Link to the Past Puis Link's Awakening Qui est incroyable Puis Ocarina of Time C'était une période dorée En termes d'avancée En termes de jeu C'était fou Et Ocarina of Time Je pense que Tout ce que Tout ce que Link to the Past Tout ce que Link to the Past A amené Il l'a sublimé Et il l'a fait prendre vie A tout ça Via la 3D Et donc Ocarina of Time J'en ai déjà parlé Des dizaines et des dizaines de fois Vous le savez Mais pour moi C'est lui qui fait rentrer Sans mauvais jeu de mots Zelda dans la légende C'est Ocarina of Time Donc Pour moi Il mérite forcément Sa note de S The Legend of Zelda Majora's Mask Sorti en 2000 Sur Nintendo 64 Alors Si vous suivez mon argumentaire Depuis le début Vous allez me dire Bon bah Si Link's Awakening Il ressemble beaucoup A Link to the Past Et que tu l'as mal noté Alors Majora's Mask Qui ressemble beaucoup A Ocarina of Time Tu vas mal le noté aussi Et bah non Pas forcément Pas forcément Parce qu'il y a quand même Une chose à prendre en compte Vous me direz votre avis Dans les commentaires Majora's Mask Pour moi Est la preuve Qu'on peut faire un jeu A la fois très similaire Et très différent Oui Il est très similaire Graphiquement Il est très similaire Dans le gameplay de base Parce qu'après Tous les masques vont changer ça Mais contrairement A Link's Awakening Et encore une fois C'est mon avis Qui Evidemment Link's Awakening N'a rien à voir Avec Link to the Past Link to the Past C'est un truc Vraiment beaucoup plus sombre A mon sens En plus avec le Dark World Qui arrive en deuxième partie De jeu Tu crois que t'as fini le jeu Et puis d'un coup A Link to the Past Tu as le Dark World Qui arrive C'est fou Et Link's Awakening A un côté selon moi Beaucoup plus onirique Avec notamment Le tout côté des rêves Mais Je trouve Bien sûr c'est mon avis Que Majora's Mask Bien sûr il ressemble Ocarina of Time Mais il est extrêmement différent Pour moi Majora's Mask Est beaucoup plus différent D'un Ocarina of Time Qu'un Link's Awakening D'un Link to the Past Parce que Majora's Mask Beaucoup de gens D'ailleurs le mettent à part Chaque fois qu'on parle des jeux Beaucoup de gens disent Ouais Majora's Mask Il est un peu différent Il est très différent Dans plein de choses Dans son ambiance Déjà C'est le Zelda Selon moi Le plus sombre qu'on ait eu Ensuite Enfin je veux dire Il n'y a que des rapports A la mort Tous les persos qu'on voit C'est sur des persos qui meurent Il y a cette menace de la mort Au dessus de nous Tout le temps Avec le temps Enfin c'est un Zelda Qui est extrêmement sombre C'est un Zelda Qui dans la structure Et ça c'est très important Oui il ressemble graphiquement A Ocarina of Time Mais il n'a rien à voir Dans la structure Avec le temps Avec les masques Avec le gameplay Qui change grâce au masque Il n'a rien à voir Dans la structure Avec Ocarina of Time Et donc pour moi Voilà Par la nouveauté ici Par l'ambiance Par le scénario Même par la structure des temples Il y a beaucoup moins de temples C'était la première fois Qu'on avait aussi peu de temples Pour moi il est extrêmement différent Et du coup Majora's Mask Pour moi mérite la note Non pas de S Parce qu'il n'a pas à révolutionner la chose Mais il mérite un très bon A Pour moi Majora's Mask Je lui mets un excellent A Les amis The Legend of Zelda Oracle of Age Et Oracle of Seasons On va les mettre ensemble Parce qu'ils sont sortis en même temps Ce sont deux jeux qui sont liés Donc on va les mettre ensemble Même si on aurait pu peut-être Faire des petites différences Certains préféreront l'un ou l'autre Mais on va les mettre ensemble Sorti en 2001 Sur Game Boy C'est un jeu Enfin ce sont des jeux Mais on va dire Les oracles Les jeux oracles C'est des jeux très bons C'est des jeux que j'ai beaucoup aimé Et qui selon moi Voilà je vais pas faire durer le suspense Plus longtemps J'y ai beaucoup réfléchi Ça a fait partie des jeux Sur lesquels j'ai pas mal réfléchi Qui ont fait aussi Que Link's Awakening Est descendu en C Car pour moi Les oracles méritent la note de B Et je vais m'expliquer Je trouve que même si on reste toujours Dans cette structure 2D Qui a apporté le Link to the Past Et bah je trouve quand même Qu'il y a une différence Notamment au niveau de l'ambiance Au niveau du ton Et au niveau de l'histoire On arrive sur quelque chose Vraiment Il y a une prise de risque Avec justement Pour si vous ne connaissez pas Il y a tout un délire de saison Ou de temps Qui est mis en place Par rapport à tout ça Et déjà le côté Il y a deux jeux Il y a un lien entre les deux Ça fait un peu Pokémon Mais il y a un lien entre les deux Il y a une ambiance Il y a un truc Qui se détache de ces jeux Pour moi Un peu comme Majora's Mask Finalement pour moi Ces jeux sont un peu A part des autres C'est vrai qu'il y a les jeux Et il y a les oracles Qui pour moi sont un petit peu à côté Pendant longtemps D'ailleurs quand j'étais enfant Je pensais que c'était des spin-off C'est vous dire Parce que vu qu'ils étaient deux Et non Donc voilà Donc pour moi je leur mets la note de B C'est un très bon jeu Ce sont des très bons jeux Ce n'est pas des jeux Incroyables Mais un petit B Ça me semble plutôt bien Je ne peux pas leur mettre A Parce qu'il y a des jeux Au dessus B ça me semble très cohérent Pour les oracles Zelda The Wind Waker Sorti en 2003 Sur Gamecube Premier jeu A avoir la note ultime Sur beaucoup de sites Dont jeuxvideo.com Bien sûr Ça avait tant fait parler A l'époque Il avait eu un 20 sur 20 Alors à quelle place J'ai mis Wind Waker Les amis Vous connaissez mon attachement Pour Wind Waker A quelle place J'ai bien pu mettre Wind Waker Et bien Pour moi Wind Waker Est un excellent jeu Qui reprend Les codes D'Ocarina of Time Mais qui dans la structure Est extrêmement différente Là je n'ai pas besoin D'expliquer pourquoi Juste de par Et bah Juste de par l'océan De par ce qu'il apporte De par la patte graphique Avec le cell shading Tout est différent Un jeu qui à l'époque Avait énormément divisé les fans Étant donné que On sortait dans Ocarina of Time Et dans Majora's Mask Et il y avait eu Cette fameuse démo technique Vous vous en souvenez certainement Vous avez déjà vu On vous la remettra Dans laquelle on voyait Et bien ce qu'aurait pu donner Sur les nouvelles consoles Zelda En HD entre guillemets En réaliste on va dire Plutôt que du HD Et au final On était arrivé avec Wind Waker Qui avait un petit peu Douché tout le monde Mais finalement Ce jeu avait su nous montrer Que c'était pas les graphismes Qui étaient importants Mais c'était vraiment Ce que proposait le jeu Et je pense encore aujourd'hui Que jamais on aurait pu avoir Un jeu aussi bon Si on prend l'idée de Wind Waker Et qu'on aurait mis les graphismes D'Ocarina of Time Le voyage sur l'océan N'aurait pas du tout été le même Et je pense que ça aurait été Beaucoup moins bien Donc Wind Waker pour moi Est un jeu Qui a marqué son époque Qui a apporté beaucoup de choses Qui a apporté aussi le côté Un peu enfantin Et cell shading A Zelda Qui va être beaucoup repris Par la suite Donc finalement De par le virage Finalement voilà c'est ça Wind Waker amorce un virage Aussi dans la licence Parce que tous ceux Qu'on a fait jusqu'à maintenant Étaient dans un style réaliste Et là on change ça Alors les 2D Est-ce que c'était réaliste Oui et non Mais je pense que ça avait plus Une volonté réaliste Que non réaliste Et donc pour moi Wind Waker mérite La note de A Je peux pas lui mettre S Parce que Bien qu'il est fou Et encore une fois C'est pas sur mes préférences Parce que sinon Wind Waker il est tout en haut Avec tous les autres C'est très compliqué Avec Ocarina of Time Avec TP Avec voilà Mais si j'essaie d'analyser ça Un peu plus froidement Je pense que Wind Waker A moins apporté à son époque Et à son temps Et même en termes de révolution De gameplay Donc pour moi Il mérite un excellent A Tout comme Majora's Mask Mais Je peux pas lui mettre S Zelda The Minish Cap Sorti en 2004 Sur Game Boy Advance Un jeu que vous me demandez De faire depuis Très longtemps Et que je vais bien Finir par vous faire Ne vous inquiétez pas Et alors là voilà Là on arrive sur L'une des différences Justement Notables C'est que Minish Cap Voilà je vais peut-être Vous surprendre C'est pas mon Zelda 2D préféré C'est à dire que Link to the Past Link's Awakening Même les oracles je pense Je préfère à Minish Cap Mais pourtant Minish Cap Et bien en fait Il apporte quelque chose Il a un souffle nouveau Sur la 2D Déjà Graphiquement Ça change beaucoup Il y a beaucoup de choses En termes de gameplay Qui changent Même dans les déplacements Exelo Toutes les musiques Tout le monde Qui est vraiment très différent On sort justement Un petit peu On garde évidemment Les 3 boutons Tout ça Mais ça de toute façon Tous les Zelda les gardent Mais je trouve que Minish Cap arrive à se détacher De Link to the Past Justement Je pense que L'aspect graphique N'y est pas pour rien L'aspect Game Boy Advance aussi Forcément Il y avait une grosse évolution Là à ce niveau là Mais pour moi Minish Cap Bien que je préfère Certainement jouer aux autres Il apporte Vraiment un vent de fraîcheur Sur les jeux 2D Et d'ailleurs on va voir Que derrière ça va beaucoup Être inspiration Minish Cap Donc Minish Cap Je lui mets la note De A Pour ce qu'il apporte Dans l'histoire Zelda En fait Pour ce qu'il apporte Dans l'histoire Zelda Je lui mets La note De A The Legend of Zelda Twilight Princess 2006 Sur Gamecube Et sur Wii Alors S'il vous plaît les amis Voyez moi comme un ami Voyez moi comme un psychologue D'accord Voyez moi comme un ami Qui vous veut du bien Ne partez pas Je vais attendre pour la note Mais ne partez pas Vous l'avez compris Là ça y est Maintenant vous l'avez compris Twilight Princess Qui je pense Aux yeux de beaucoup d'entre vous Mérite un S Et bien Il va être bas Dans mon classement Il va être assez bas Dans mon classement Oui Alors que j'adore Twilight Princess Je vous l'ai fait Deux fois J'ai fait la version HD Il y a encore moins de deux Il y a deux trois ans Twilight Princess Est un de mes Zelda Préférés Je veux dire c'est incroyable Zelda Twilight Princess Je tiens à le dire Zelda Twilight Princess M'a procuré Ma plus grande émotion Lors d'un trailer De ma vie Avec ce fameux trailer Qu'on vous remettra aussi De l'annonce en 2002 2003 Je sais plus En 2003 A le 3 Où tout le monde pense Que c'est fini Et là d'un coup Il balance le trailer De Twilight Princess Alors que tout le monde Était dégoûté Pour Wind Waker Et d'un coup Ils nous ont balancé Twilight Princess Les journalistes Qui se lèvent Tout le monde Qui hurle dans la salle Et c'est ma plus grande Je le revois Chaque année Et chaque année J'ai des frissons C'est ma plus grande émotion De gamer je pense En termes de trailer Donc Twilight Princess C'est probablement Si je dois être même honnête Je pense qu'il est meilleur Si je dois être honnête Je pense qu'il est meilleur Que Carina of Time Mais Parce qu'il y a un mais Justement Le problème de Twilight Princess Il faut reprendre les choses à la base Je pense que beaucoup d'entre vous Lui mettraient un S Parce que Eh bien Beaucoup d'entre vous aussi Sont plus jeunes que moi Et du coup C'est un peu votre premier Zelda Pour beaucoup d'entre vous J'ai souvent vu revenir ça Donc Je peux comprendre Maintenant les amis Vous le savez que j'adore Twilight Princess Mais C'est le jeu C'est le jeu qui va diviser dans le classement Clairement C'est le jeu qui va diviser dans ma liste Je peux pas lui mettre une excellente note Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir à la base de Twilight Princess Qu'est-ce que c'est Twilight Princess ? Il faut quand même que je vous le redise Twilight Princess les amis C'est vraiment L'anti-Win Waker Lorsqu'ils ont fait Twilight Princess C'était pour faire plaisir aux fans Twilight Princess Il se définit lui-même Comme étant le Nouveau Ocarina of Time Comme le Ocarina of Time Moderne Il faut vraiment comprendre ça C'est que Twilight Princess Il a été fait Pour tous ceux qui ont aimé Ocarina of Time Pour tous ceux qui avaient vu Cette démo technique Dans les années 2000 Et qui avaient espoir Que Wind Waker soit Un Ocarina of Time Moderne Justement Twilight Princess Si vous le reprenez dans sa structure C'est 100% Ocarina of Time C'est un jeune garçon D'un village Qui ensuite va dans les donjons Avec Ganondorf Qui revient au milieu Puis Ganon La princesse Zelda C'est quand même Même C'est dans Hyrule Mais dans un aspect Bien sûr Que dans Wind Waker aussi Il y a Hyrule Mais pas du tout pareil C'est sous l'eau Là c'est vraiment Dans la structure C'est vraiment On nous remet des plaines On nous remet C'est Ocarina of Time Alors après Il y a eu Des spécificités Xanto Qui est une très très bonne idée Bien sûr Le crépuscule Bien que ça fait un peu Dark World Link to the Past Mais c'est une très très bonne idée Bien évidemment Link Lou Mais qui n'était pas prévu au départ Ça je pense que certains d'entre vous le savent Mais il n'était pas prévu au départ Dans les premiers trailers On ne voit pas Link Lou Et d'ailleurs la légende Dit qu'il a été Que l'idée a été reprise En voyant Okami Qui sont sortis à peu près A la même époque Pourquoi pas Après tout C'est une très bonne idée Si on essaie de se poser 2 minutes Enlevez le loup Enlevez le crépuscule Est-ce que le jeu est différent ? Pas vraiment en fait L'histoire du jeu est la même Vous aurez toujours le jeune garçon Juste que en fait Les zones Quand vous allez arriver dedans Il faudra pas les libérer Mais vous allez arriver dans une zone Avec Link Vous allez faire le donjon Vous allez passer à la suivante Vous allez faire C'est ça que je veux dire C'est que Les bonus Que propose Twilight Princess Et bah Ne sont pas indispensables Au jeu Si vous enlevez les masques De Majora's Mask Mais le jeu n'a plus aucun sens en fait Vous comprenez ce que je veux dire Alors que là Et bah Si vous enlevez le bateau dans Wind Waker Le jeu n'a plus aucun sens Si vous enlevez le loup Dans Twilight Princess Bah le jeu reste à peu près le même Moins bien Mais le même Donc Twilight Princess Si je le mets Si je le mets dans un top Il est je pense Deuxième Si je dois être Je sais pas C'est trop difficile Vous voyez j'arrive pas à faire de top C'est trop difficile C'est pour ça que j'ai fait une liste Mais je pense que Voilà Il est justement Je l'aime tellement ce jeu Mais C'est une zone de confort en fait C'est vraiment Ok vous avez aimé Ocarina of Time On va vous faire en Ocarina of Time Mieux Et c'est réussi Et j'aime tellement Ocarina of Time Que j'adore Twilight Princess C'est un de mes jeux préférés au monde Mais si on se pose Et qu'on analyse un peu froidement Bah finalement Qu'est-ce qu'il a apporté A part la maniabilité A la Wiimote Mais Qu'est-ce qu'il a apporté véritablement A l'univers Zelda En termes de révolution Est-ce qu'il a vraiment apporté quelque chose Certains d'entre vous se diront On s'en fout de l'évolution qu'il a apporté Et c'est votre droit Et à ce moment là On fait un top Mais si on essaie de se poser comme ça Si j'essaie vraiment de les différencier Bah je suis obligé de C'est ce que je vous disais au début Twilight Princess C'est vraiment celui qui m'a Causé le plus de soucis à classer Voilà je vous le dis C'est celui sur lequel J'ai le plus galéré Je ne savais pas Ce que je devais lui mettre A Twilight Princess Et Et au début je l'ai mis en A Puis il est descendu en B Je dis non mais pas Twilight Princess en B Puis j'en ai mis certains en B J'ai dit ah mais non Mais du coup Twilight Princess Selon mes critères Il ne peut pas être en B non plus Et c'était horrible Et au début je l'avais même mis en D Je l'avais mis en D les amis Et en fait bah du coup Voilà je vous spoil la note Mais la note ça va être la note de C Voilà Comme Link's Awakening Finalement un peu pour les mêmes raisons Mais je l'aime tellement Mais voilà J'espère que vous comprendrez Mes arguments Et je suis obligé de noter Sur ces critères là Sinon ils auraient tous la note de S Voilà je vous le dis Donc j'espère que vous comprendrez mes arguments N'hésitez pas à me dire vraiment En commentaire ce que vous en pensez Mais ça m'a fait si mal au coeur De te mettre en C Twilight Princess Mais malheureusement Je pense malheureusement Que c'est à juste place Sur ce classement là en tout cas The Legend of Zelda Phantom Hourglass Sorti en 2007 Sur Nintendo DS Alors là on va Comment ça arrive Dans les jeux Que vous me réclamez de plus en plus Puisque dans les jeux qui vont arriver Y'en a 3 que j'ai pas fait En vidéo Et vous me les réclamez Et beaucoup d'entre vous me disent Mais ils sont géniaux Fais les fais les fais les Et beaucoup d'entre vous sont jeunes Et beaucoup d'entre vous Je pense Et bien Ne se rendent pas forcément compte Que vous adorez ces jeux aussi Parce que vous les avez fait Etant jeunes Mais que c'est J'ai pas forcément le même avis que vous Sur les jeux qui vont arriver Parce que En l'occurrence Phantom Hourglass C'est un de mes Zelda 2D Que j'aime le moins Alors Ils gardent la structure un peu Wind Waker Avec le bateau Mais Je trouve les graphismes pas fous Je trouve qu'il y a beaucoup d'aliasing Je trouve qu'on a pas énormément De sentiment de liberté Par rapport à d'autres jeux 2D Je suis pas Hyper Emballé par Phantom Hourglass Voilà Je suis désolé pour tous les gens Pour tous les jeunes et tout Qui m'écoutent Et qui ont adoré ces jeux Et bah Vraiment Faites les anciens Zelda 2D Et vous verrez C'est beaucoup mieux A mon sens Donc Phantom Hourglass Je vais pas trop m'éterniser dessus Mais honnêtement Je vais lui mettre La note De D Voilà C'est l'une des plus mauvaises notes Que j'ai mis pour le moment Mais je vais lui mettre La note de D The Legend of Zelda Spirit Trax Sorti en 2009 Sur DS Les amis Alors là On va aller vite Encore une fois Pour moi Ils sont un peu liés Les deux Forcément Et alors là Pour moi Spirit Trax Alors je suis désolé D'avoir défoncé Phantom Hourglass Spirit Trax Pour moi Est encore moins bon Que Phantom Hourglass Je suis désolé Mais le délire du train Je n'ai pas accroché Toujours les mêmes graphismes Sur DS Les Zelda DS Je les ai moins aimés Si je dois être 100% honnête Du coup Et bah pareil Je suis désolé De mal noter Les jeux de votre enfance Mais pour moi Spirit Trax Ce sera Non pas un D Mais ce sera Un E Les amis Voilà Très mauvaise note Alors attention Spirit Trax Sans E Comme je disais C'est toujours un jeu Que j'aimerais bien plus Que beaucoup d'autres jeux Que je vous ai fait sur la chaîne Mais par rapport aux autres Zelda Pour moi en fait Pour moi Phantom Hourglass Et Spirit Trax Je les mets ensemble Ils sont hyper oubliables Et d'ailleurs Souvent je les oublie Mais pour moi Ils sont hyper oubliables Et je ne les trouve pas Je les trouve pas révolutionnaires Je les trouve pas forcément Je trouve pas l'histoire forcément folle Je trouve pas forcément Le gameplay méga intéressant Par rapport à ce que nous a habitué La licence Et même en 2D Je ne trouve pas ces deux jeux Je les mets ensemble Mais donc Spirit Trax Je ne le trouve pas forcément dingue Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire Mais je trouve que d'autres jeux 2D Notamment ceux que j'ai pu citer avant Sont bien meilleurs Alors je vous dis pas forcément De faire du A Link to the Past Qui est vieux Si jamais vous avez du mal Mais si vous aimez Spirit Trax Phantom Hourglass et tout Un peu dans le même délire Allez plutôt sur du Minish Cap C'est pas les mêmes graphismes Mais allez plutôt sur du Minish Cap Personnellement je trouve ça plus fou Alors après Phantom Hourglass Je vais en reparler aussi Et Spirit Trax Ont pour eux Un univers qui est un peu différent C'est vrai Mais qui s'éloigne un peu trop De l'univers Zelda Je trouve en fait Le délire du train Moi j'ai vraiment pas trop aimé Donc pour moi ce sera un E The Legend of Zelda Skyward Sword Sorti en 2011 Oh déjà Sur Wii Ah là là Skyward Sword Skyward Sword Skyward Sword Skyward Sword Bon Ça a été compliqué de le noter celui-là J'ai à être honnête avec vous Ça a été compliqué de le noter Skyward Sword Vous connaissez mon amour pour Skyward Sword Je pense que c'est un des let's play Sur lequel j'ai le plus aimé jouer avec vous Les feedbacks étaient incroyables La team gilatibule au rapport Bien évidemment Je vous veux dans les commentaires de cette vidéo Bien sûr qu'on attend tous un remake HD On l'espère On sait que normalement il existe On le veut Et je vous le ferai bien évidemment Et sur un principe purement de préférence Il est génial Maintenant si je dois sortir de mon côté fanboy Deux minutes J'ai... En fait si vous voulez Skyward Sword J'ai du mal à le noter Parce que moi je l'adore Mais j'ai essayé d'aller vers les arguments Des gens qui ne l'aiment pas Et les arguments des gens qui ne l'aiment pas C'est quoi ? Bon c'est Fay Mais Fay à la limite pour moi Je m'en fous totalement C'est pas ça le problème de Skyward Sword Le problème de Skyward Sword pour moi Six problèmes il y a C'est dans la structure du monde en fait C'est à dire qu'on passe D'un monde aérien hyper libre Bien qu'un peu vide Si on doit être honnête Mais hyper libre A la terre qui est hyper scriptée On a que trois zones Qui sont cool hein Mais c'est vrai Avec un peu de recul Même si j'adore ces zones là Bah c'est vrai Que finalement Est-ce qu'on est pas sur quelque chose D'un peu trop fermé D'un peu trop cloisonné D'un peu moins ouvert Par rapport à tous les autres jeux En fait le truc c'est que Je retrouve moins Cette atmosphère Zelda Dans Skyward Sword Que par exemple Les autres jeux 3D Alors déjà Il a un truc pour lui Malheureusement Qui joue pas Enfin qui est bien Mais qui du coup Joue un peu en sa défaveur Là dans mon argument C'est que C'est le premier Zelda Chronologiquement parlant C'est lui qui amène tout C'est lui la genèse de Zelda L'avatar du néant La malédiction sur Link La tenue par exemple On sait d'où vient la tenue verte Et tout Donc tout ça ok Mais du coup Vu que tout est mis en place On a un peu moins de repères On a moins de choses Vous voyez On a moins d'Hyrule On a moins de Je saurais pas On a moins de Si on a On a la Triforce On a tout ça Mais je trouve qu'on est moins Dans cet aspect Zelda Établi Qu'on peut avoir dans les autres Celui là Tout se met en place Et du coup On a moins de repères Sur lesquels s'accrocher Du coup c'est vrai que Vu qu'en plus Les mondes sont un peu différents Les donjons sont sympathiques Mais parfois un peu bizarres En fait Skyward Sword est un excellent jeu Mais en fait Je me suis posé une question Si je vous mets Tous les Zelda 3D Donc Ocarina of Time Majora's Mask Wind Waker TP Skyward Sword Et Breath of the Wild Et bah je me suis dit Lequel t'aurais envie de jouer Enfin auquel t'aurais envie de jouer en premier Je les ai pris un par un Et en fait vous savez Comme quand vous êtes à l'école Et que vous devez faire une équipe Et vous vous dites Ah bah je vais prendre un tel Et puis je vais prendre un tel Et puis à la fin il en reste un Tu sais t'es obligé de le prendre Parce que bah voilà Mais en fait je pense que celui Que je vais prendre en dernier De tous les Zelda 3D Si j'avais envie de jouer à un Zelda Bah je pense que ce serait Skyward Sword en fait Mais je l'aime Je l'aime d'amour Je l'aime indéfiniment Mais peut-être un peu moins Que les autres Du coup je vais lui mettre La note de B Alors oui Il est au-dessus de Twilight Princess Parce qu'il propose quand même Des nouveautés Des trucs intéressants Le monde dans le ciel Même si J'aime un peu moins Mais finalement Les mondes en bas Sont un peu différents Il y a beaucoup de nouveautés Dans le gameplay Il y a Voilà Donc il y a quand même Beaucoup de choses qui changent Donc pour moi Par rapport à ce qu'il apporte Dans l'univers Zelda Pour moi il est au-dessus De Twilight Princess Parce que Il amorce quand même Ce qui va arriver derrière Il avait pour lui Le mérite de faire C'est un peu un hybride Entre l'avant Enfin entre les anciens Zelda Et les nouveaux Zelda Qui vont arriver derrière Donc pour moi Il est un peu hybride Et à ce titre Il mérite quand même Pour la prise de risque D'être salué Donc je lui mets un B Mais en termes de préférence pure C'est vrai Il serait en dessous D'un Twilight Princess Mais C'est compliqué Quand je vous dis ça Quand je vous dis ça En fait je vous dis Finalement est-ce que Je suis sûr de ça Je ne suis pas sûr Mais bon On s'en fout C'est pas un top Je pense en tout cas Voilà Qu'il mérite la note de B Pour ce qu'il apporte Mais c'est pas Je ne peux pas lui mettre Un A non plus Parce que je le trouve Quand même en dessous De certains autres Que j'ai mis au-dessus Voilà Je ne peux pas le mettre Sur la même ligne Donc pour moi B ça me semble être Sa bonne place The Legend of Zelda A Link Between Worlds 2013 sur 3DS Probablement le jeu Que vous me demandez le plus De vous faire en les play Dans les Zelda 2D Pourquoi ? Parce qu'il est récent Parce que beaucoup d'entre vous Sont jeunes Et que du coup Beaucoup d'entre vous L'adorent De la même manière Que beaucoup d'entre vous Kiffent la quatrième génération De Pokémon Parce que vous avez démarré Avec celle-là Alors que moi C'est certainement Celle que j'aime le moins Et je suis désolé De faire mon vieux con Mais sachez que Link Between Worlds Voilà je vais mettre Les pieds dans le plat C'est le Zelda Tout Zelda confondu Que j'aime le moins Voilà Je vous le dis C'est lâché Alors bon Je mets Zelda CDI Et compagnie De côté bien sûr Mais c'est le Zelda Que j'aime le moins Pourquoi ? Beaucoup trop ressemblant A Link to the Past Mais en beaucoup moins bien Graphiquement Je ne suis pas trop fan Alors ressemblant A Link Between Worlds C'est normal C'est la suite Attention Mais du coup Voilà Moi j'aurais préféré Un autre choix artistique Le principe J'ai même oublié son nom Et du lapin là Qui te loue les armes Le fait de louer les armes J'aime pas l'idée Le principe De passer en 2D Enfin sur les murs Je trouve pas Que ça fasse très Zelda Ça colle pas trop A l'univers Zelda Je sais pas Il y a plein de choses Qui font que ce Zelda Vraiment je l'ai fait Je l'ai rangé Et je l'ai jamais Vraiment refait trop Je vous le ferai Mais beaucoup d'entre vous Me disent Pourquoi est-ce que Tu le fais pas ? Bah parce qu'en fait Il y a tous les autres Que je veux faire avant Tout simplement Je suis désolé Mais vraiment Alors là je mets un peu Des mauvaises notes Depuis quelques trucs Mais c'est vrai Que si on doit être honnête Bah les derniers Zelda Sur console portable Que ce soit Phantom Hourglass Spiritrax ou Link Between Worlds Moi personnellement Ils m'ont pas transcendé Voilà donc j'espère que J'espère que le Link's Awakening Qui sortira en 2017 Me fera aimer Après ce sera Voilà c'est Link's Awakening Donc déjà de base Il part avec un avantage C'est que Bon c'est un remake Donc il aurait pas été Dans cette liste là Vu que c'est un remake Mais sur le principe J'espère que je l'aimerais Normalement ça devrait aller Mais là ouais Link Between Worlds Écoutez Non Je Le Zelda Que j'aime le moins Donc il fallait en mettre Un en F Voilà donc je sais plus Si je l'avais dit Mais en tout cas Voilà il est en F Ce sera celui Qui sera le moins bien noté Mais il est en F Voilà tout simplement The Legend of Zelda Breath of the Wild Sorti en 2017 Sur Wii Et Nintendo Switch Bon Logiquement Si vous avez compris Ma manière de voir De voir les Zelda Si vous avez compris Ma manière de noter Les jeux depuis tout à l'heure Vous savez à peu près Normalement à quelle place il est Mais Bon En plus c'est pas très difficile De deviner Par le let's play Qu'on a vécu Vous savez mon amour Pour ce jeu On va pas faire durer le suspense Plus longtemps Je vous le dis tout de suite Ce sera mon troisième Et donc dernier S Breath of the Wild Je lui mets un S Pourquoi ? Parce que je considère J'ai vraiment essayé De me détacher En fait si je dois être honnête Breath of the Wild Ça a été compliqué De le placer au début Parce que tout de suite J'ai pensé à lui mettre S Ça a été celui sur lequel J'ai le moins hésité Je pense avec Ocarina of Time Link to the page J'ai un point hésité Mais je me suis dit Non S il mérite aussi Mais Breath of the Wild Je savais dire Qu'il allait être en S Mais après je me suis dit Est-ce que t'es pas influencé Par ton let's play Est-ce que Essaye de voir les points négatifs Essaye de voir les points Il a des points négatifs Oui Donc j'ai vraiment pris du recul Par rapport à mon let's play Il a des points négatifs Bien sûr L'histoire Les donjons Mais en fait je me suis dit Qu'est-ce qu'il a apporté A la licence Zelda Et bah A Link to the Past Je vais reprendre mes 3S A Link to the Past Il apporte toutes les bases De la licence Telle qu'on la connait Ocarina of Time Alors il a pour lui C'est pas sa faute En même temps tant mieux pour lui Enfin c'est pas sa faute C'est pas lui qui l'a décidé Mais bon voilà Ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre jeu Mais bon c'est tombé sur lui Il a pour lui le passage à la 3D Et il sublime tout ça Il fait passer Zelda Dans une autre dimension Et Breath of the Wild Ouais en termes d'histoire Par exemple Mais Breath of the Wild Bah il a révolutionné Zelda Alors Il se base pas sur les mêmes critères Que les deux autres qui sont S Mais pour moi Il révolutionne De par son gameplay Qui est enfin totalement changé C'est ce qu'a tenté de faire Skyward Sword Breath of the Wild Le sublime totalement En termes d'environnement Il révolutionne tout en fait Il révolutionne ta façon de jouer à Zelda Il révolutionne ta façon de jouer à un jeu vidéo Vous avez beaucoup entendu De ma bouche Et de la bouche de beaucoup de gens Lorsqu'il est sorti Comme quoi il décloisonnait L'open world ce jeu Et c'est vrai Les possibilités que tu as avec ce jeu Jamais tu n'aurais pu les imaginer avant Donc en fait Breath of the Wild Je l'ai toujours dit Pour moi c'est pas un jeu C'est dommage hein Mais bon C'est sûr que ça aurait été Encore mieux S'il y avait eu l'histoire Et les donjons Mais pour moi c'est pas un jeu En fait c'est pas là dessus Qu'il faut le juger Breath of the Wild C'est en termes d'ambiance Et en termes de De gameplay Qu'il faut le juger Ce qu'il apporte en termes de gameplay Il a ouvert quelque chose Et le prochain Imaginez simplement le prochain Avec Ce qu'a apporté Twilight Princess En termes de gameplay Enfin en termes de Le gameplay de Breath of the Wild Mais avec l'histoire Et les donjons de Twilight Princess Parce que pour moi L'histoire de Twilight Princess C'est certainement la meilleure Même s'il est moins bien noté C'est mon Zelda 3D Le moins bien noté Et vous savez pourquoi Mais je pense que l'histoire De Twilight Princess C'est la meilleure Et que les donjons Sont les meilleurs Imaginez la fusion des deux Ce serait incroyable Ce serait certainement Le plus grand jeu de tous les temps Mais 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 Enfin Pour moi Le plus grand jeu de tous les temps Mais Bah je vous dirais Ouais mais peut-être Qu'il fait trop Breath of the Wild Vous voyez Je serais vraiment un petit con Mais Il est pas sur la même ligne Que Link to the Past Ocarina of Time Il cherche pas à révolutionner De la même façon Mais il le fait Et Et ce qu'il a apporté En fait c'est Il a ouvert la boîte de Pandore Il a ouvert quelque chose Qui va permettre On verra Mais on l'espère Que tous les autres jeux Derrière sur les 20 prochaines années Vont s'inspirer De Breath of the Wild Comme Les jeux de 91 A 2011 Avec Skyward Sword Qui a plus ou moins Amorcé le virage Se sont inspirés De Link to the Past Et bah c'est pareil Là je me dis Peut-être que Breath of the Wild 2017 Jusqu'en 2037 Oh mon dieu On sera vieux Enfin surtout moi Voilà Peut-être qu'il Peut-être qu'il Peut-être qu'il Qu'il a ouvert Quelque chose de nouveau Il a révolutionné Le genre Et Il a révolutionné Même j'ai envie de vous dire Le jeu vidéo Beaucoup de jeux Depuis Beaucoup de jeux open world Se sont pris une claque Avec Breath of the Wild Donc je suis obligé De lui mettre la note de S Pour ce qu'il apporte Pour la prise de risque Pour le raz de marée Que ça a été Je veux dire c'est Breath of the Wild En termes d'atmosphère En termes d'ambiance Il fait très Ocarina of Time Slash Twilight Princess C'est à dire c'est Hyrule C'est très classique C'est oui Mais lui il joue pas là dessus Bien sûr Là où en fait Si vous voulez Là où Une fois qu'Ocarina of Time Est passé Et bien Et Majora's Mask Et Wind Waker Et même Twilight Princess Qui a tenté un peu Avec le crépuscule Et le loup Et Skyward Sword Ont proposé Des univers un peu différents Des changements La lune avec les 3 jours L'eau Le loup Skyward Sword Lui c'est plus le truc Dans le ciel Non Breath of the Wild Lui il revient un truc très classique On est dans Hyrule On est dans Hyrule Voilà c'est comme ça Mais par contre Là où les autres Ils changeaient l'univers Lui il reste dans l'univers Mais lui il te change tout le reste Il te change tout le gameplay En fait Et même finalement l'histoire Faire parler les personnages Et les donjons Qu'on a peut-être pas trop aimé Mais même tout ça Ça change Tout est changé en fait Et du coup Voilà Pour moi Breath of the Wild Le changement n'est pas dans l'univers Mais dans le gameplay Je l'ai toujours dit Depuis bientôt Enfin depuis 2 ans maintenant Je l'ai toujours dit là dessus C'est Il joue pas Il joue pas dans la même catégorie Il essaie pas de faire la même chose Mais Ce qu'il tente de le faire Il le fait quand même Je trouve très bien Il y a des défauts bien sûr Mais je trouve qu'il le fait très bien Du coup Ce sera La note De S Et voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était compliqué J'ai toujours eu du mal A faire un classement De mes jeux Zelda Et c'est pas vraiment un classement C'est plus une Voilà C'est une tier list Et du coup Au moins En fait C'était la seule façon Comme je vous le disais au début de la vidéo C'était la seule façon Que j'avais de noter Ces jeux De faire D'arriver à les classer C'était de Me baser vraiment De prendre du recul Et de pas juste Me baser sur mes goûts Parce que c'était impossible Je veux dire Je les aime tous Je les aime tous beaucoup trop Et ça aurait été impossible De les classer Je veux dire Si j'avais commencé à vous dire Ah ouais mais alors Wind Waker Ah ouais mais en fait TP le loup Ah ouais mais en fait Non J'aurais pas réussi Et j'aurais vraiment pas réussi A me mettre d'accord avec moi même Là je pense que J'ai réussi à prendre Pas mal de recul Et je trouve qu'en fait Par rapport J'ai réussi je pense A choper Le truc Le créneau Sur lequel On peut arriver à les comparer C'est à dire vraiment Ce qu'ils ont apporté Dans l'univers Dans le monde du jeu vidéo Dans tout ça Et c'est vraiment là dessus Je pense qu'on peut arriver A les départager Parce qu'après sinon C'est des affaires de goût Et de couleur Et c'est très compliqué Du coup vous me donnerez votre avis Mais je pense Que c'est finalement Pas trop mal Vous aurez certainement Des désaccords Mais n'hésitez pas vraiment A me faire des longs pavés Dans les commentaires A me donner votre avis Sur tout ça Et à me dire Pourquoi Plutôt un tel Plutôt un tel Pourquoi vous êtes d'accord Avec ce choix Plutôt pas d'accord Après il y a certainement Des choses que j'ai oublié De dire Il y a peut-être des choses Des jeux que j'ai très bien noté Où en fait il y a beaucoup De défauts Et vous ne serez pas d'accord Peut-être des jeux Que j'ai très mal noté En vous disant Ouais bah finalement Ça change radicalement Et tout Et ça aurait pu être plus haut Voilà C'est mon avis encore une fois C'est normal Que vous ne soyez pas Forcément tous d'accord Mais c'était une bonne expérience A faire Et il était temps Que je réponde à cette question De quel était Le meilleur Zelda Selon moi Du coup vous avez Vous avez ma liste Sous les yeux J'espère que ça vous aura plu En tout cas n'hésitez pas A laisser un gros pouce bleu N'hésitez pas aussi A féliciter le monteur Qui en aura je pense Bavé Donc n'hésitez pas A lui laisser des gros gg Dans le chat A Magic Knop Parce que celle là A mon avis Il en aura chié Elle était longue Elle était dure à faire Un grand merci à toi Romain Et on se dit à très vite De toute façon Pour de prochaines vidéos Portez-vous bien tout le monde Abonnez-vous pour ne rien louper Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501